Les territoires zéro chômeur, longue durée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous en parlons tout de suite avec Jacques Breillat, maire de Castillon. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Alors vous êtes le maire de Castillon-la-Bataille, en Gironde, on le rappelle. Un territoire lourdement touché par le chômage. On en a parlé avant de commencer cette émission. Un chiffre flagrant. Un taux de chômage de 27% et 25% d'allocataires du RSA, qui traduit une très grande fragilité sociale de mon territoire. Alors depuis 2016, vous êtes lancé à travers l'expérimentation mise en avant par l'État, le territoire zéro chômeur, longue durée. Donc une expérimentation que vous avez prise à bras le corps parce qu'il était nécessaire, selon vous, d'entrer dans cette expérimentation. En quoi consiste-t-elle ? D'abord, elle consiste à constater que sur les 533 demandeurs d'emploi de longue durée, personnes privées durablement d'emploi de ma ville, il y a des personnes qui portent des compétences, qui ont des envies, qui peuvent être utiles et faire des choses sur la commune. Et donc, on est parti de là. Et en fait, avec ces personnes depuis 2016, alors évidemment, certaines sont sorties de l'expérimentation, d'autres y sont revenus. On a travaillé ensemble, en fait, à définir un projet qui correspond à la fois à la valorisation des compétences des demandeurs d'emploi de longue durée et en même temps aux besoins du territoire. Alors un territoire zéro chômeur de longue durée, première expérimentation dit projet retenu. Cette fois-ci, depuis le 16 septembre, l'Assemblée nationale a voté le projet de loi qui étend l'expérimentation à 50 nouveaux territoires. Donc cette fois-ci, il y a un espoir d'y rentrer. Vous avez été élu, d'ailleurs, au conseil d'administration de l'association des territoires zéro chômeurs. Et ça ouvre aujourd'hui des perspectives pour Castillon. Oui, je porte la voix des territoires au sein du conseil d'administration sur le collège territorial, au sein de l'association nationale, territoire zéro chômeur de longue durée. Et puis, le 16 septembre, j'ai constaté, avec quand même une certaine surprise, mais aussi une grande satisfaction, un vote à l'unanimité. C'est assez rare dans ce pays, surtout en ce moment, qu'on ait des sujets de concorde, un vote à l'unanimité des députés sur territoire zéro chômeur de longue durée. Demain, le texte 7 octobre passe au Sénat. Et donc, on s'oriente maintenant vers l'ouverture à 50 nouveaux territoires. Et comme on n'en peut plus d'attendre à Castillon-la-Bataille, on a évidemment un espoir très grand d'entrer dans l'expérimentation. Alors sur quel projet concrètement ? Alors très concrètement, je vous ai dit qu'il fallait, pour entrer dans le territoire zéro chômeur de longue durée, non pas profiter de l'aubaine des 50 nouveaux territoires, mais faire un travail important de préparation sur les compétences des demandeurs d'emploi et puis sur les besoins du territoire. Alors on a fait ce travail avec un certain nombre de partenaires, la région, le département. Et aujourd'hui, on voit se dessiner un certain nombre d'emplois très concrètement. On a déjà créé des emplois. On a créé un emploi de concierge de ville qui répond parfaitement aujourd'hui à un certain nombre de demandes de nos concitoyens sur des besoins de services quotidiens. Et puis avec les demandeurs d'emploi, on voit se dessiner d'autres types d'emplois. Des emplois dans une conserverie, par exemple, avec des demandeurs d'emploi qui ont envie de travailler sur les questions de cuisine. D'autres qui nous ont fait des propositions très concrètes sur du mobilier, à partir de récupération de palettes, par exemple. Et donc l'idée formidable au sein de territoires et aux chômeurs de longue durée, c'est de pouvoir utiliser ces compétences de nos demandeurs d'emploi pour pouvoir remplir des besoins qui sont actuellement non satisfaits sur nos territoires. Alors ça veut dire aussi concrètement des aides, puisque si vous rentrez dans le dispositif, il y a les aides de l'État pour pouvoir accompagner les démarches et les projets ? Bien sûr. Aujourd'hui, la grande faiblesse pour nous, Castillon-la-Bataille, qui ne sommes pas encore entrés dans l'expérimentation, c'est que nous n'avons pas accédé au Fonds national d'expérimentation. Les territoires et aux chômeurs de longue durée, c'est aussi une idée très forte. C'est l'idée selon laquelle l'indemnisation de nos demandeurs d'emploi, aujourd'hui, le coût collectif de cette indemnisation, en tout cas l'apport collectif, est à peu près de 19 000 euros par an. Dans le Fonds national d'expérimentation, à chaque fois qu'on va créer un CDI pour un demandeur d'emploi de longue durée, pour une personne privée durablement d'emploi, l'État, le Fonds national d'expérimentation, plus exactement, mettra 17 000 euros. Et puis, ces sommes sont amenées aussi à être abondées par la région, le département. Qui suivent ce projet depuis le début. Bien sûr, qui suivent le projet depuis le début, qui nous ont permis d'ailleurs de créer un poste de charge d'admission, parce que 4 ans, c'est long quand on s'occupe des questions d'emploi, c'est trop long. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est impatients d'entrer dans l'expérimentation. Alors, du coup, pour agréger autour de vous, vous avez créé une association pour soutenir ce projet, en fait, finalement, de territoire zéro chômeur longue durée, sans être dans l'initiative, en attendant, effectivement, que les portes s'ouvrent très prochainement. C'est Castilibre et c'est à travers cette association que les emplois sont supportés. Oui, on a créé une association qui nous permet, en fait, de préfigurer, de ce qu'on appelle dans notre jargon, une entreprise à but d'emploi. Il faudra bien qu'à un moment donné, il y ait un employeur pour ces personnes privées durablement d'emploi qui vont revenir à l'emploi. Et donc, c'est l'association qui portera les contrats à durée indéterminée de ces demandants d'emploi. Alors, vous l'avez dit, demain, le Sénat vote le 7 octobre. Écoutez, j'imagine que vous êtes un peu impatiente de savoir. Oui, je vous avouerai, je n'ai jamais autant suivi les travaux parlementaires qu'en ce moment. Et j'ai évidemment bon espoir, mais je pense que les choses sont vraiment bien parties. Et puis, comme personne n'est inemployable, on doit arriver à remplir la mission qu'on s'est assignée au sein de Territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, quand même, depuis 2017, à souligner, l'action que vous avez menée à travers ce début d'initiative, c'est presque 1000 emplois créés ? Oui, au niveau national, c'est presque 1000 emplois créés dans les entreprises à but d'emploi. Et je crois que s'il y avait des doutes sur l'intérêt de la démarche, ou même des doutes par rapport aux charges qu'elles pouvaient générer pour les budgets publics, on s'aperçoit aujourd'hui que, finalement, il est quand même préférable d'avoir des personnes qui reviennent à l'emploi, qui retrouvent une part de dignité, qui retrouvent aussi de l'utilité pour les territoires sur lesquels elles vivent. Et puis, tout cela produit du positif. Mais quelle est la difficulté aujourd'hui que vous avez spécifiquement sur question de la bataille ? Parce que, à la fois sous préfecture, à la fois c'est un cœur de ville, mais au milieu de la ruralité, vous avez pas mal d'atouts, mais aussi pas mal de contraintes avec 27% de chômage. Comment on peut rattraper le train ? Je crois qu'on peut le rattraper à partir du moment où on considère qu'effectivement, sur ces territoires fragiles, il y a un paradoxe énorme. Et ce paradoxe est le suivant. On a à la fois beaucoup de fragilité, mais beaucoup de besoins sociaux qui sont aujourd'hui auxquels on ne répond pas. Et donc, c'est aussi l'opportunité, dans le cadre d'un projet de revitalisation de notre centre-bourg, d'arriver une démarche inclusive aux démarches qu'on a pu conduire avec l'État, la région, le département. Et Territoires zéro chômeur de longue durée, à Cassillon-la-Bataille, il s'inclut dans une vision globale d'évolution de la ville. On a le bonheur d'avoir eu une rénovation de notre ligne de TER l'année dernière. On est à 35 minutes de Bordeaux désormais. Et donc, on est en train de réussir ce pari, de faire en sorte que ce territoire fragile évolue favorablement. Donc, j'imagine que vous êtes suspendu à la décision du Sénat, donc demain au Palais du Luxembourg. Crois les doigts. Merci beaucoup, Jacques Breillat. Dans un instant, donc le 19h Sport avec Bastien Loquet. Vous y entendrez notamment le coup de gueule de Christophe Furios après la défaite de l'UBB à Lyon. Et nous parlerons aussi des 12 sites retenus pour accueillir éventuellement des délégations olympiques en 2024. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. L'info continue. Sous-titrage ST' 501